bonsoir à tous et bienvenue dans ce live dédié à liéger une grande école de commerce et de management qui propose notamment plusieurs programmes sur parcours sub ce soir je suis avec massieu kelly qui est directeur d'études à l'iégé bonsoir massio ça va oui bonsoir ça va bien également thibault super celles et ceux qui nous regardent n'hésitez pas à poser vos questions que ce soit dans le chat youtube les quais sur le site internet et sur tous les réseaux quels vous nous regardez alors peut-être pour commencer massue est ce que vous pourriez nous présenter de manière globale finalement ce que c'est liéger alors volontiers liéger c'est d'abord une école de commerce mais plus loin que ça c'est une grande école quand école parce que membres de la conférence des grandes écoles savez il y a peut-être 380 près de 400 écoles de commerce en france il n'y a seulement 38 qui font partie de cette conférence des grandes écoles comme liéger le plus de ça c'est que ça nous permet de rajouter un label des qualités en fait aux études et aux diplômes à la fin parce que les étudiants peuvent sur le programme grande école par exemple il ya plusieurs programmes à l'école on en parlera sans doute aller jusqu'à bac plus 5 le diplôme visé bien sûr mais revêtu aussi du grade de master il n'y a que très peu d'écoles en france qui ont cette double qualificatif surtout direct post bac effectivement merci à mathieu alors peut-être aussi l'international c'est vrai que c'est une des forces de l'école pourquoi et pourquoi est-ce que c'est intéressant aussi pour les lycéens lycéennes qui nous regardent de se projeter voilà dans une formation qui est résolument tourné vers l'international alors c'est une très bonne question c'est pas faut dire que lié j'ai été peut-être parmi les premières écoles de commerce en france dans les années 70 déjà envoyé des étudiants notamment en asie donc très internationale dès le départ et bien sûr aux états unis et on n'a pas arrêté depuis on a aujourd'hui 160 universités partenaires dans le monde et nous avons le top 5 des destinations préférées par exemple c'est pour nos étudiants qui partent dans ces échanges académiques outgoing donc des étudiants français qui ont qui partent à l'étranger c'est des états unis sans surprise le canada pas de surprise non plus le mexique par exemple ça se fait bien là bas aussi la corée du sud aussi peut-être porté par la propriété manga mais je vous rappelle c'est pas que des voyages c'est aussi des échanges académiques n'oublions pas et l'espagne pour ce qui est de l'europe mais nos étudiants aussi sur le campus à paris reçoivent au accueil des étudiants de différentes nationalités en exchange eux mêmes chaque semestre nous avons des centaines d'étudiants qui viennent de nos universités partenaires à paris notamment de mexique allemagne corée espagne pour citer les quatre plus grandes forces en termes de nationalité mais aussi des étudiants qui viennent d'ailleurs en asie d'inde népal sur lanka la suède en europe c'est vraiment un melting pot et du côté étudiant et du côté enseignant effectivement merci mathieu encore une fois alors ce soir on va se focaliser sur deux grands programmes de l'iégé d'une part le bmi bachelor et d'autre part le pg je vous propose qu'on ouvre le volet maintenant du programme grande école donc une formation en cinq ans accessible via parcoursup est ce que vous pourriez nous présenter de manière un peu globale finalement ce que c'est ce programme alors ce programme effectivement c'est d'emblée une lancée sur cinq années d'études avec d'abord en premier cycle les trois premières années du programme consacrer au renforcement de la culture globale l'international et les innovations technologiques aussi parce que ça fait partie de nos études aussi à l'ISG c'est également à ce moment là qu'évidemment on va acquérir les bases entreprises gestion mais ça c'est un secret dans une école de commerce je pense qu'on s'attend à ce type de programme mais nous faisons aussi des choses un peu différemment on travaille notamment par projet mais notamment avec nos camarades de jeu dans d'autres écoles avec dans notre groupe qui sont ingénieurs ou un peu plus tech pour faire ce brassage business et tech tout au long même du premier cycle et ça se poursuit aussi en ce qu'en cycle on en parlera parce que les deux dernières années concrétisent les envies de spécialisation et de l'international donc d'abord plus global en premier cycle les trois premières années mais avec ce brassage avec nos école amis ingénieurs ou tech pour teinter un petit peu le goût des cours des différents projets ou autres challenge ou business game l'entrepreneuriat enfin d'expérientiel plutôt ce sont autant d'occasions de travailler avec des étudiants avec d'autres profils sur des projets finalement communs l'entreprise a besoin du tech et vice versa donc c'est coupé en deux morceaux comme ça j'ai envie de dire mais c'est aussi à savoir que les étudiants peuvent opter dès le début de ce programme pour ou le parcours classique avec l'enseignement en français ou le parcours international et tout le programme se déroulera en anglais d'accord merci merci encore une fois alors avec la réforme du bac on a souvent une question qui revient c'est quel profil quelle spécialité et puis même au delà de ça vous en tant que directeur d'études quel profil vous avez envie d'avoir au sein de l'iégé alors ce qui est important à retenir c'est que cette réforme du bac la la question nous vient fréquemment également lors des journées portes ouvertes ou autre moment de rencontrer les jeunes candidats il n'y a pas de bon ou de mauvais choix j'ai envie de dire il faut être un petit peu en phase avec ces domaines de compétences ou de près de l'action il vaut mieux choisir pour le baccalauréat des sujets qu'on apprécie plutôt que le contraire si on est fâché avec les chiffres par exemple ce n'est pas grave ce n'est pas tout dans l'entreprise de faire de la finance par contre si vous visez des carrières dans la finance c'est un peu dommage si les chiffres et vous ça fait deux donc c'est logique que certains étudiants laisse tomber les maths dans l'année terminale c'est pas bien grave parce que d'autres compétences d'autres soft skills comme on appelle sont tout à fait nécessaires indispensables même dans l'entreprise y compris pour les étudiants qui sont à l'aise dans les langues voilà c'est c'est les profils sont divers et à l'entrée et à la sortie vous imaginez qu'avec 25000 anciens il ya une diversité d'embauches une diversité de rôles qu'occupent après les jeunes quand ils sont diplômés donc c'est pas uniquement un melting pot sur l'international comme je l'expliquais tout à l'heure c'est également un melting pot en termes de profil donc il faut surtout pas se censurer en se disant à la zut je n'ai pas maintenu les maths en terminale je vais jamais pouvoir entrer dans cette école si parce que vous avez sans doute conservé bien d'autres domaines avec des intérêts tout à fait important pour l'entreprise que ce soit géopolitique que ce soit langues et cultures etc est-ce que ça répond à votre question tout à fait c'est parfait merci beaucoup alors donc là on est sur parcours sub jusqu'au 29 mars 23 59 on peut encore ajouter le vœu isg mais comment ça se passe la procédure c'est quoi c'est un concours comment ça va s'organiser alors vous avez raison de rappeler la date crash du 29 mars parce que c'est au delà du 29 mars ne pourra plus faire le vœu donc si on n'a pas fait le vœu on n'en parle plus non plus confirmé le 7 avril parce qu'il ya deux dates qu'il faut avoir en tête n'est ce pas 29 mars pour faire le vœu si on n'a pas encore fait et jusqu'au 7 avril pour confirmer si on n'a pas fait le vœu avant on ne peut pas confirmer évidemment donc ce serait trop dommage il y a donc deux programmes programme grande école d'une part et le programme bachelors management international que vous pourrez voir sur parcours sup et le conseil que je vous donnerai c'est de regarder aussi les sous vœux parce que déjà ces deux vœux compte pour deux vous avez un certain nombre de vœux à formuler n'est ce pas pour le parcours sup donc les deux programmes c'est chaque programme vaut un vœu même si c'est dispensé dans même école donc programme grande école d'une part et là il y a deux sous vœux le parcours classique et le parcours international que j'évoquais à l'instant pour ceux qui souhaiteront suivre le programme en anglais mon conseil serait de cocher les deux sous vœux pourquoi parce que bien sûr nous publions le nombre de places disponibles sur les bulletins officiels et il faut que nous respections ces chiffres là et si jamais un étudiant qui était complètement capable de suivre en anglais se rencontre à la large me suis mis sur le programme classique en français c'est bien dommage aurait bien aimé poursuivre en anglais on ne pourra pas le bouger d'un programme à l'autre donc il faut cocher tous les sous vœux ça nous donne une souplesse de satisfaire au mieux la demande de l'étudiant qui se rend compte peut-être un peu plus tard parce qu'on manque parfois de confiance quand on s'inscrit sur parcours sup on est encore un peu jeune pas évident à faire les bons choix donc ça nous donne la souplesse de pouvoir faire ce qu'il faut sur le programme bachelor management international donc l'autre vœu sur parcours sup de l'ISG moi je vous conseillerais de cocher les trois sous vœux qui sont full english track progressive track et french track c'est en fait l'étudiant qui va doser son immersion dans la langue anglaise la progression de son parcours se fera plus ou moins rapidement en anglais c'est lui qui pilote c'est lui qui décide mais pour pouvoir le faire faut cocher les trois sous vœux alors après il y a des écrits et il y a bien sûr des euros pour ce qui est des écrits on peut les faire même de façon anticipée les écrits peuvent se faire dès maintenant et il me semble qu'il y a une prochaine session le 2 avril mais vous aurez la certitude en contactant l'ISG en regardant sur le site isg.fr ou en contactant admission au singulier arrobas isg.fr ils vont vous répondre mais il me semble que la prochaine date c'est le 2 avril je peux me tromper mais renseignez-vous sur les les différentes adresses que je viens de vous donner isg.fr pour le site et admission au singulier arrobas isg.fr pour dialoguer directement avec un être humain et donc vous serez bien aiguillé pour pouvoir peut-être même passer des écrits qui sont l'otage et le toic un score officiel d'anglais pour le toic et le tâche c'est une épreuve indépendante de l'école ce sont des écrits QCM de logique notamment quelques chiffres aussi mais voilà c'est plutôt votre compréhension synthétique des textes cette épreuve tâche veut dire quoi test aux aptitudes d'études de gestion donc on ne va pas vous poser des moindres questions sur l'entreprise rassurez-vous vous n'avez pas eu de temps encore en terminale de voir ça de plus près mais vous verrez ça avec nous mais ce qu'on veut savoir avant de vous intégrer c'est que vous aurez les aptitudes ici donc ces questions de logique et de réponses au QCM qui nous permettent d'avoir une dignité ensuite puisqu'on parle de parcours sup les oraux youpi youpi on a une certitude des dates c'est entre le 19 avril donc le lendemain du lundi de paix on peut se reposer avec un peu de chocolat et ensuite s'entraîner et faire ses oraux après sur le campus bien sûr à l'ISG à paris dans 16e et c'est entre le 19 avril et le 7 mai que vous aurez vos convocations si vous faites les deux voeux pge et bmi ce sera un très bon conseil d'ailleurs de faire ces deux voeux comme ça si vous ne rentrez pas par la porte vous rentrez par la fenêtre et ça vous permettra évidemment de briller deux fois parce que vous passerez les oraux deux fois évidemment merci beaucoup monsieur c'est très clair je vous propose qu'on avance un petit peu donc là on est toujours sur le volet pge donc justement donc admettons j'intègre le programme grande école comment vont s'organiser ces cinq années même si vous l'avez déjà tout à l'heure un petit peu évoqué mais plus voilà au niveau des premières années puis ensuite en master alors sur le programme grande école bien sûr je vous le disais tout à l'heure c'est un programme en cinq ans d'emblée en cinq ans donc on va toucher dans les trois premières années à la globalité des études de gestion mais pas que on va aussi travailler avec nos écoles sœurs les partenaires sont ingénieurs comme epita par exemple pour brasser la tech avec le business il y a des challenges des temps forts des business games on n'est pas tout le temps avec le même emploi du temps d'une semaine à l'autre rassurez-vous on casse la routine et on vous permet de vous mesurer en pratiquant des simulations de jeux d'entreprise ou en relevant challenge ou en participant à des ateliers tout cela ponctue les trois premières années parcours classique en français parcours international en anglais et ensuite si on se consicle quand vous aurez validé déjà les trois premières années avec ces études beaucoup enfin pluridisciplinaires regardons vraiment en haut en bas à droite et à gauche l'entreprise sous toutes les coutures c'est ensuite en second cycle que vous ferez votre choix de spécialisation mais bien sûr quel que soit votre choix de son cycle il s'agira d'études de management stratégie pour devenir le futur décideur ou créateur d'entreprises évidemment comme beaucoup de nos anciens 25000 c'est une grande famille professionnelle effectivement il ya un gros réseau à l'iagé ça c'est vraiment intéressant au niveau alors souvent une question des lycéens alors quand on est au lycée on est dans une salle de classe 35 toute l'année la même comment ça va s'organiser à l'iagé voilà amphi td tp comment comment ça se passe alors j'ai compris un business game et c'est aussi des travaux de groupe mais comment ça se passe alors bien sûr on est en classe avec ses camarades de classe de promo et en fonction des effectifs parfois saucissonné en quelques groupes pour que ça reste à taille humaine et bien sûr vous êtes face à un intervenant pas forcément professeur intervenant notamment d'entreprises des personnalités en activité qui dégage du temps pour venir ensemble enseigner c'est leur deuxième passion mais c'est aussi l'occasion pour les étudiants d'échanger réellement avec l'intervenant le professeur ce n'est plus on va dire dieu qui sait tout et qui dispense sans savoir depuis l'eau du mont sainai non c'est un échange et souvent ces échanges sont s'appuient sur la réalité entreprise parce que ces enseignants intervenants professionnels bien sûr vont dispenser un cours selon un début très clairement défini pour que la validation par le ministère de l'enseignement supérieur recherche innovation qui vise les diplômes soit respecté mais il va aussi raconter un petit peu son vécu et parfois il ya des écarts entre eux ce qui est censé se passer à l'entreprise ce qui se passe vraiment donc vous avez vraiment à chaque fois donc des cours comme ça parfois en amphi parfois vous n'êtes pas en film c'est beaucoup plus interactif que que l'université classique j'ai envie de dire mais c'est très important c'est ces moments d'expérientiel parce que les cours c'est pas une surprise de que de faire de la gestion du marketing du droit de la finance externe c'est pas une surprise tout ça ce qui est beaucoup plus décoiffant ce sens est en fort que j'évoque avec plaisir de challenge de business game autre atelier workshop pour travailler par exemple je prends un exemple un petit peu surprenant peut-être pour certains vous allez aussi vous entraîner un peu comme si vous étiez un acteur dans la prise de parole et dans un concours d'éloquence pourquoi faire ça dans une école de commerce parce que tous les managers du monde ont besoin de s'exprimer clairement en français comme en anglais sans trop de nervosité de réticence et de façon très claire et convaincant il faut convaincre ses fournisseurs ou ses clients ses actionnaires ou encore les syndicats mondiaux donc voilà il faut être bien préparé et bien sûr de soi quand on s'adresse à ses collègues ou à d'autres entreprises dans son secteur tout comme les partis prenant du juin de cité voilà c'est pour ça que la place de l'expérientiel est de plus en plus importante chez nous bien sûr on encourage comme je le disais avec le travail que nous faisons avec nos partenaires epita ou ingénieurs ou d'autres écoles subbiotech ou ipsa etc qui sont des écoles membres du groupe yonis auquel nous appartenons de travailler ensemble avec des étudiants avec un profil différent pour faire ce brassage business et tech très important en ce qu'en cycle c'est plus des séminaires pas des cours de courte durée c'est parfois des séminaires d'une journée de deux journées d'affilé en fonction de la disponibilité de l'intervenant mais ça dépend beaucoup du parcours parce que beaucoup de nos étudiants s'en vont pour une année entière à l'international pour faire une double validation MBA ou MSc dans une université partenaire pourquoi pas au Canada à McGill ou à Sydney enfin plein d'endroits comme ça qui font rêver mais qui sentent aussi du lieu de travail pour faire cette double validation de votre diplôme visé bac plus 5 grade master plus un MBA qui dit mieux oui effectivement autre question souvent des lycéens massieux c'est les spécialisations qu'on va pouvoir faire c'est vrai que est ce que vous pouvez donner quelques exemples peut-être pas tout évoquer mais voilà la coloration école de commerce ça englobe pas mal de choses quand même bien sûr j'ai envie de dire que nous sommes très à l'écoute de l'entreprise déjà et pour nous nous organisons des conseils de perfectionnement des conseils scientifiques régulièrement avec des anciens cette grosse famille de 25000 et nous écoutons ce que nous disent les entreprises en termes d'embauche aussi et nous faisons des statistiques et des analyses en termes d'embauche après les études et ce que nous avons remarqué c'est que il y a par exemple pour les étudiants internationaux en bachelors management international par exemple que nous n'avons pas trop évoqué pour l'instant quatre secteurs très porteurs qu'il faut proposer comme spécialisation en troisième année dès la troisième année ces étudiants se spécialisent par exemple sur achat et logistique ou encore sur le développement business international ou encore market com bien sûr bien sûr à l'international notre domaine aussi qui intéresse pas mal d'étudiants ce sont les ressources humaines et la mobilité internationale mobilité voulue mobilité forcée pendant des temps de conflits que nous connaissons ou pendant pour d'autres raisons également voilà tous ces domaines là sont très porteurs beaucoup plus à ce niveau d'études en bac plus trois par exemple que la finance on retrouvera la finance et l'entrepreneuriat notamment ce qu'on cycle en programme grande école mais un bac plus trois ne rêvons pas vous ne deviendrez pas de traders ne rêvons pas il faut aller un peu plus loin pour spécialiser si on est intéressé par la finance en ce qu'on cycle et si possible est tout à fait une bonne chose à faire avec nous un des géants ce qu'on cycle pour en grande école merci encore une fois monsieur pour ces réponses très complètes donc je vous propose maintenant qu'on ouvre le volet plus du bachelor avec le programme bac plus trois on le rappelle justement est ce que vous pourriez nous représenter même si on l'a déjà un petit peu évoqué dans les grandes lignes ces trois années alors c'est un programme éminemment international qui est forcément le premier choix pour des étudiants qui ont ou déjà un parcours international de par la famille qui s'est baladé dans différents pays en fonction du des emplois des parents ou pour des étudiants qui n'ont pas encore eu cette expérience là et qui veulent une expérience internationale c'est pour cette raison qu'en première année on peut doser le niveau d'immersion linguistique comme je le disais tout à l'heure pour ou tout de suite se mettre dans le bain à 100% en anglais falling distract ou encore progressive track ou french track si il faut un peu de temps pour prendre du galant en anglais et d'assurer le coup pour valider vos semestres parce que chaque semestre se valide par des crédits ects 30 crédits par semestre 60 par année donc voilà il vaut mieux partir de façon raisonnable mais beaucoup d'étudiants internationaux s'intéressent à ce programme bachelor management international notamment parce qu'ils ne parlent pas un mot de français donc c'est mieux pour eux s'ils peuvent aussi venir étudier avec nous en anglais donc le fall english track progressive track pourquoi c'est toi que c'est pas mal pour des étudiants francophones d'un bon niveau mais s'ils sont vraiment très à l'aise d'un très bon niveau un fall english track aussi pourquoi pas alors french track encore une fois ça donne la possibilité de se donner du temps pour avancer plus lentement dans le pourcentage de cours dispensés en anglais alors c'est un programme qui court trois ans le bachelor ça passe très vite c'est rapide c'est vrai que la majorité de nos étudiants poursuivent en ce qu'en cycle on va pas se voiler la face si on veut des postes à responsabilité avec du salaire attractif avec beaucoup de responsabilités il faut apprendre aussi la stratégie le management et c'est plutôt en ce qu'on cycle après avoir déjà bien validé son premier parcours alors premier parcours je parle plutôt du cycle des trois ans de bachelor management international c'est aussi la possibilité si on le souhaite en troisième année de faire déjà un double diplôme pourquoi pas parce que on peut partir à londres ou à dublin il ya trois choix de bachelor proposé par l'isg avec nos partenaires anglo-saxons en europe pour vous permettre d'engranger dès la troisième année un double diplôme donc et le programme bachelor management international de l'isg diplôme visé plus trois et bien sûr un bachelor validé par le gouvernement irlandais ou le gouvernement britannique également en troisième année donc double diplôme possible donc c'est un programme éminemment international on s'intéresse aussi à l'innovation tech en mélange là aussi la business et tech il y a bien sûr des spécialités que l'on peut choisir en troisième année chatbot pour les commerces food and food tech par exemple drones et logistique c'est vraiment assez intéressant mais avant ça il faut avoir engranger les fondamentaux et avoir un peu progressé avec des matières de gestion mais ça n'empêche on va s'intéresser aussi au développement durable à l'alimentation durable aussi et pas uniquement alimentaire alimentation durable on en parle en ce moment c'est aussi l'énergie et bien sûr les ressources humaines et les distances immobilité donc plein de domaines qui ne sont pas stricto sensu des cours de management de marketing ou de finances que vous aurez bien sûr évidemment ou de logistique mais des centres d'intérêts qui ouvrent l'esprit sur l'international encore une fois c'est un vrai melting pot des étudiants qui viennent de partout et les profs aussi merci monsieur concernant les lycéens qui hésiteraient entre un bac plus trois bac plus cinq en se disant d'une part là j'ai un diplôme avec les trois puis je vois où directement je m'engage qu'est ce que vous répondez à cette je pense hésitation assez fréquente c'est bien sûr une question qui se pose est ce que je me lance dans cinq années d'études tout de suite parce que je je vois venir en faisant d'abord trois ans et je poursuis après je crois qu'il faut vraiment c'est en fonction de chaque profil il ya beaucoup de jeunes qui se lancent sur les cinq années du programme grande école parce qu'ils ont clairement l'idée en tête d'avoir cette garantie du diplôme visé bac plus cinq grade de master dès l'entrée dans l'école on est l'une des rares écoles en france je le disais en entrée à pouvoir proposer ce diplôme visé bac plus cinq grade de master post bac d'accord c'est directement après le bac lauréat qu'on se lance dans cette certitude de pouvoir viser ce diplôme diplôme d'une valeur de cette qualité là bien sûr on peut comprendre par des temps d'incertitude que certaines familles certains jeunes aussi vont se dire je préfère quand même peut-être assurer les arrières on voit difficilement venir je me lance d'abord en programme bachelors management national en trois ans et ensuite j'ai la possibilité de postuler pour le second cycle en programme grande école aussi c'est vraiment chaque profil qui est différent on va m'aider sa porte quoi effectivement merci monsieur encore une fois pour toutes ces réponses peut-être voilà encore une fois vous l'avez déjà dit tout à l'heure en faisant l'analogie avec le trader à bac plus trois mais est ce que vous pourriez peut-être en guise aussi un peu de conclusion sur cette comparaison revenir un peu sur les types de métiers qu'on va faire à bac plus trois et les types de métiers qu'on va faire à bac plus cinq pour qu'on ait bien le la différence alors la différence entre les métiers que l'on va pouvoir imaginer en bac plus trois c'est plus le niveau d'entrée dans l'entreprise qui va différer qui va être différent par rapport à la sortie en bac plus cinq comme je le disais tout à l'heure quand on sort à bac plus cinq visé avec le grade de master on est vraiment en posture d'assumer des rôles de responsabilité rapidement chef de produits ou directeur financier en fonction de ses souhaits de ses spécialisations et c'est en troisième année donc avec le bachelor en poche seulement si on se lance dans la carrière on va pouvoir intégrer des postes dont l'achat logistique dans le marketing mais plutôt junior chef de marketing voyez plutôt assistant directeur des achats on sera pas tout de suite de big boss alors que c'est plus rapidement cette accélération quand on a déjà un bac plus cinq en poche c'est principalement cette différence là et bien sûr les prétentions salariales vont pas exactement être la même chose pas en bac plus trois comparé à plus cinq merci monsieur en guise de conclusion peut-être pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous recommandez lié j'ai pourquoi choisir lié j'ai sur parcours sup on le rappelle il reste plus que quelques jours 29 mars 23h59 donc pourquoi plus que quelques jours effectivement pour faire ses voeux très important pourquoi choisir cette école parce que cette école est une bonne école une école sérieuse une grande école une grande école membre de la conférence des grandes écoles comme je le disais sur les à peu près 400 écoles de commerce en france il n'y en a que 38 comme nous qui sont dans la conférence des grandes écoles et cela permet tout de suite pose bac de se lancer sur la visée du diplôme visée bac plus cinq grade de master il n'y a que une douzaine d'écoles qui font ça pose bac en france une douzaine vous rendez compte autre raison pour choisir l'iégé c'est bien sûr les 25 000 anciens c'est une famille professionnelle énorme sur lesquels on peut s'appuyer l'actuel ministre du commerce extérieur franquer esther c'est un ancien de l'iégé le patron de microsoft en chine comme en europe d'ailleurs ce sont deux anciens de l'iégé ils sont partout et je crois que c'est énorme et essentiel de se rendre compte que ce sont autant de contacts qui vont vous servir résouté résouté mais dès l'entrée dans l'école et jusqu'à la fin de votre carrière donc c'est véritablement deux points le troisième c'est notre audace innovation on encourage toujours ça l'entrepreneuriat quand on a des idées à promouvoir on y va je ne sais pas si vous utilisez vous êtes jeune aussi thibault l'application lydia évidemment vous l'utilisez pas c'est un ancien de l'iégé qu'il a créé qu'il a inventé il est aujourd'hui co-pdg et co-fondateur et c'est pdg tout seul pardon et co-fondateur il a créé cette application dans les sous-sols de l'école dans la vie associative parce que nous n'oublions pas aussi c'est une bonne raison d'intégrer une école comme l'iégé une vie associative assez dynamique il a créé ça dans le cadre de la vie associative et des soirées étudiants et aujourd'hui bien sûr c'est le 22e licorne après une levée de fonds impressionnant récemment encore une fois l'entendu parler de cyril chiche dans les actus donc voilà il ya plusieurs raisons l'ouverture au monde bien sûr l'international fait depuis toujours d'autres nous ont un peu copiés nous ont pris pour des fous peut-être au début on a des co-visionnaires et bien sûr déjà ici sur le campus il ya une foultitude de nationalité sur le campus paris ouest et côté professoral et côté étudiant des exchanges chaque année c'est un vrai brassage un vrai melting pot et même pendant le coc vide même avec les masques sur le tête on a réussi à maintenir cette vivacité là donc je crois que c'est déjà pas mal de raisons de vouloir intégrer l'iégé bien sûr 160 partenaires universitaires à droite et à gauche sur tous les continents des possibilités de double diplôme en cinquième année dès la troisième année aussi en fonction du programme choisi selon bras du choix quoi et puis dernier détail parce qu'on n'a pas du tout évoqué ça c'est aussi les équipes et les teams support qui sont bien sûr relations internationales vous avez bien sûr une équipe dédiée mais surtout en le career center c'est une équipe dédiée 24 7 j'ai presque envie de dire accompagner les étudiants vers la recherche de stage l'optimisation du cv des techniques d'entretien ils travaillent à plein temps là dessus pour optimiser les chances de nos étudiants de profiter d'offres de stage parfois exclusives et de réseauter avec les anciens et de trouver sa place dans la carrière qu'ils souhaitent démarrer après les études et même pendant pendant les stages merci beaucoup massue d'avoir été avec nous ce soir vraiment c'était très clair n'hésitez pas à celles et ceux qui sont intéressés par une grande école de management de commerce à positionner vos voeux sur l'iégé en tapant évidemment sur parcours sup voilà il vous reste jusqu'au 29 mars 23 en 59 bon courage à toutes et tous merci massueux encore une fois d'avoir été avec nous ce soir oui c'est moi qui vous remercie thibault n'ya n'oublions pas deux voeux sur parcours sup pas que l'iégé il y a le programme grande école d'une part et le programme bachelor management international d'autre part c'est les programmes qui sont ventilés sur parcours sup et les deux sont dispensés bien sûr à l'iégé bon courage à tout le monde et n'oubliez pas jusqu'au 29 mars mars merci beaucoup encore une fois massue et à très vite bon courage à tous